Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 13 septembre 2022, data très intéressante et très importante aujourd'hui, nous avons le CPI américain, donc on va savoir un petit peu est-ce que l'inflation consommateur continue de diminuer ou pas aux US, donc en fait est-ce que le prix pour les consommateurs augmente, diminue, donc on attend une estimation 8.1%, on était à 8.5 la précédente fois, si jamais on est au-dessus de 8.5 c'est très catastrophique, et là à ce moment-là les marchés vont le prendre de façon très très bearish, si on est sous 8.1 c'est excellent et là les marchés vont probablement le prendre de façon très bullish, et donc il y aura une grosse accélération aujourd'hui très très probablement, si on est entre 8.5 et 8.1 là c'est un petit mystère, mais si on est en dessous de l'estimation c'est pas très 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 bullish, donc c'est bien l'inflation continue de diminuer mais diminue moins, du coup le marché pourrait se dire ok bon la faite va continuer d'être assez agressive et ne va pas passer par exemple à 0.5 point de hausse d'étau, mais il restera à 0.75 peut-être jusqu'à la fin de l'année ou début de l'année 2023, par contre si on est sous 8.1 ou on est à 8.1 ça devrait être assez positif puisque l'inflation baisse bien, voire peut-être même plus que prévu, et à ce moment-là la faite pourrait se dire bon on a fait le job et pourquoi pas on passe sur du 0.5 au lieu du 0.75, donc ça le marché pourrait justement le prendre en considération. Ok, du coup les chiffres importants, beaucoup de volatilité probablement à venir cet après-midi, c'est à 14h30 heure d'Europe centrale, donc en France, Belgique, etc. 14h30 donc attention à ces résultats-là. Ce qu'il faut surveiller maintenant c'est nous actuellement, on en avait parlé hier, je fais une mise à jour rapide Bitcoin, je vais plutôt m'attarder sur le S&P 500 et le dollar index par la suite. Au niveau du Bitcoin, alors très simple, on avait vu ici qu'on a pété une zone de stop, c'est les dernières zones de stop avant d'aller dans le haut du range, pour l'instant on s'installe au-dessus et le marché consolide plutôt de façon bullish au-dessus, donc c'est plutôt positif. On avait vu ensemble que franchement pour moi si on rebascule sous ça, c'est pas très bullish, pourquoi ? Parce que là actuellement, il faut se dire que tous les mecs qui ont shorté depuis fin août sont bloqués, tous ceux qui ont shorté là sont bloqués, tous ceux qui ont shorté là sont bloqués, donc ça c'est des mecs justement qu'on peut continuer de liquider plus haut et c'est ce qui peut pousser le marché plus haut. Maintenant si on réintègre là-dessous, pour moi le rallye il est fini et on ira sauter les creux là-bas très très probablement et on ira casser le range au sud et le Bitcoin ira sous 17 000. Tant qu'on le tient ça, il n'y a aucun problème, je vois facilement le Bitcoin retourner dans le haut du range, voire même le casser et à ce moment-là la structure se forme et là pourquoi pas avoir une fin d'année plus bullish que ce qu'on pense, un Bitcoin qui retracerait bien. Pourquoi ? Puisque bon je reviens ici en horaire, c'est juste pour vous faire le topo mais quand on passe en échelle weekly, on a un Bitcoin qui a confirmé une divergence haussière, ici en weekly, la divergence est confirmée, enfin elle est en train de se confirmer là cette semaine, la semaine dernière je n'arrive pas à bien voir à cause de l'histogramme, je vais juste le réduire, ça a été confirmé la semaine dernière, donc on a un momentum qui est haussier maintenant en weekly, la divergence s'est formée, c'est-à-dire que le marché va plus bas mais le momentum fait un plus haut, donc grosse divergence weekly, c'est super bullish, ce qui manque c'est la structure. Si le W se forme, on aura tout ce qu'il faut pour faire un rallye au moins jusqu'au 38.2, donc ce serait un objectif possible pour les semaines prochaines, peut-être pour même la fin d'année, un Bitcoin qui reviendrait voir les 37 000$. Si par contre la structure ne se fait pas, à ce moment-là il n'y a aucune structure et on reste dans le range et il y a toujours le risque de le casser au sud et donc à ce moment-là, les 11 000-12 000$ peuvent nous appeler pour la fin d'année ou hiver, 2023, donc quand je dis hiver 2023, c'est janvier, février, mars 2023. Je ne parle pas de, en gros, novembre, décembre 2023, janvier, février 2024, non, je parle vraiment de la, hiver 2022-2023, pour être plus clair, parce que j'ai vu qu'il y avait une question et c'est vrai que je devais préciser. Ça c'était pour le Bitcoin, niveau du weekly, donc très bien, la divergence haussière c'est très très bien, en daily pareil, le momentum est aussi depuis la divergence haussière et il le reste pour l'instant, donc tous les feux sont au vert, techniquement, pour un re-test du haut du range, voire même une cassure de celui-ci. Maintenant, court terme, ça nous aiguille un petit peu, et là, court terme, il faut rester bullish, il ne faut surtout pas en fait retourner, je dirais sous, si on commence à s'installer sous les 21 500, etc., ça commence à devenir dangereux. on a le CPI, là actuellement, on est déjà venu chasser les vendeurs qui avaient positionné leur stop, court terme, au-dessus de ces sommets, ici, avec cette petite mèche, on les a chassés. Si malgré cette chasse au stop, on continue, techniquement, le Bitcoin, il peut même pumper avant le CPI, si les chiffres sont bons, ça pourrait même lui permettre d'accélérer avant. Ce qui serait bien, ce serait juste de venir nettoyer ici les petits crues court terme, donc on fasse ça, à l'approche du CPI, donc pré-CPI, on fait ça, les chiffres sont bons, bam, on part dans l'autre sens, et là, on va bien vers 23, au-dessus des 23 500, pour moi, prochaine étape. C'est simple, si le CPI est très positif, je vois facilement le Bitcoin retourner au-dessus de 23 500, très rapidement, par la suite, et revenir dans le haut de son range, après on verra s'il est capable de casser son range, ou non. Au niveau du court terme, là, attention, on est venu chasser les stops, si on y va vraiment, ok, c'est bien, par contre, voilà, si jamais on n'y va pas, ce serait bien d'aller nettoyer ici, avant le CPI, comme j'ai dit, et après, et si les chiffres sont bons, on y va. Par contre, si les chiffres sont mauvais, là, on est déjà venu nettoyer les stops, il y a de grandes chances qu'on puisse juste venir renettoyer ici, et là, bam, on se retourne vraiment, et là, malheureusement, ça redevient bearish. Donc ça, vraiment, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qui peut nous indiquer que le CPI devrait être correct ? Il y a un truc que je regarde, très simplement, en fait, c'est le prix du pétrole, ici. Donc, on regarde le prix du pétrole, qui s'est pas mal calmé depuis très longtemps, ici, on est sur un M Weekly, on n'a jamais été, enfin, on a eu le prix le plus bas qu'on a eu depuis très longtemps, c'était là, début septembre, donc c'est ce qui fait que le prix à la pompe peut rebaisser, donc ça, c'est aussi inclus dans le CPI, et également, on regarde le prix du gasoil, ici, et il fait que chuter, vous voyez, on avait fait un top en mai, et après, ici, voilà, l'inflation, elle a commencé à baisser, si vous regardez les chiffres CPI, vous verrez que ça baisse un petit peu, et là, on ne fait que baisser non-stop, et on a bien baissé ici, vous voyez, donc ça aussi, techniquement, au niveau du consommateur, ça se ressent, et ça, ça sera aussi inclus dans le CPI, donc, c'est ce qui fait qu'il y a de grandes chances qu'on, enfin, pour moi, je ne vois vraiment pas déjà, je ne pense pas, c'est impossible pour moi qu'on soit au-dessus de 8.5, après, est-ce qu'on serait en dessous de 8.1, ça, ça se questionne, mais je pense qu'on peut être en dessous de 8.1, par exemple, 7.9, 7.8, 8, c'est fortement possible, parce que quand je vois le prix ici du gasoil qui baisse aussi beaucoup, c'est plutôt encourageant, après, il y a plein d'autres data à prendre en compte, bien évidemment, mais quand même, bon, les US arrivent quand même à bien s'en sortir, ils continuent de dealer avec les bonnes personnes, donc ils s'en sortent quand même, donc il y a de grandes chances qu'on soit très proche du 8.1, voire dessous, donc je pense que ça devrait être un événement quand même assez bullish, vu les petits chiffres, enfin, vu les charts qu'on peut trouver ici, sans trop de problèmes. Fini pour Bitcoin, et du coup, rapide mise à jour, du coup, de la macroéconomie, donc rapidement, le S&P 500, où est-ce qu'il est ? Il va être ici, ok, donc le S&P 500, donc, on continue d'être bullish en daily, pour l'instant, il n'y a pas de problème, pas de pattern de retournement baissière, on va arriver en zone de rechargement de short quand même, petite vigilance, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Pour moi, le vrai test du S&P 500 maintenant, c'est le sommet ici à 4320, bien évidemment, mais aussi, la trendline baissière qui nous bloque depuis très longtemps, qui fait qu'on a un momentum baissier depuis très longtemps, donc, hop, quelque part par là, on va venir au 16 septembre, hop, environ les 4260, 4270, si on s'affranchit de la trendline qui nous bloque depuis tout ce temps, et qu'on s'installe vraiment de l'autre côté, on pourrait être sorti du marché baissier sur le marché américain, bon, bien évidemment, il faudrait aller faire un nouvel ATH, etc., ça peut être compliqué, c'est une tâche compliquée, maintenant, si vraiment on y va, et qu'on n'a pas une simple cassure, et hop, dans la zone de rechargement de short, on fait des structures inverses, si on refait ça, ça serait bearish, mais par contre, si on y va et qu'on break out, et qu'il y a vraiment une acceptation, là, pour moi, c'est aussi, on aura un nouvel ATH, si on fait ça, le bitcoin et les altcoins, retraceront, commenceront à bien retracer, ok, et du coup, c'est ce qui fait que le dollar index, lui, chutera, pourquoi, parce que je le répète, mais là, la BCE commence à possiblement être aussi agressive, et pourrait l'être plus que la Fed, si jamais la Fed revient un petit peu sur sa politique monétaire, et dit, bon, nous, notre inflation, on a bien fait le job, maintenant 0.75, ça sert plus à rien, on va passer à du 0.5, ou peut-être, je ne sais pas moi, du 0.40, 0.45, j'en sais rien, et c'est ce qui fait que tout naturellement, bon, la BCE serait plus agressive, du coup, le spread ici, de taux va baisser, et si le spread de taux baisse, ça veut dire que, en Europe, les taux remontent un petit peu plus vite qu'aux US, les taux resteront plus hauts aux US, mais les taux, la hausse des taux sera plus importante, de la part de la BCE, donc en Europe, donc c'est ce qui fait que naturellement, l'euro pourrait reprendre de la force contre le dollar, c'est simple, mais quand le spread ici, il chute, le dollar index, il chute, quand le spread, il monte, c'est-à-dire que les taux sont plus forts aux US qu'en Europe, donc le dollar est plus fort que l'euro, ok, petite patin de retournement baissière qui se met en place sur le dollar index, on continue d'enchaîner les petites divergences baissières, bon, il y en a une qui pourrait se confirmer, il faut clôturer là-dessous, si on clôture là-dessous, on aura une nouvelle divergence baissière, donc à ce moment-là, il y a de vraies pertes de momentum, ça arrive généralement sur des tops de marché, maintenant le top n'est pas encore confirmé, si on a les éléments techniques, l'inflation qui baisse, le S&P 500 qui monte, l'Europe qui essaie de rattraper son retard au niveau de l'inflation, qui a aussi le top plus rapidement, et plus fortement, la Fed qui revoit un petit peu sa politique monétaire, bon bah tout ça, ça pourrait faire le petit cocktail bullish dont on a besoin pour avoir une fin d'année plutôt haussière, on n'est pas loin, j'en parlais la semaine dernière, de ce petit truc, des événements fondamentaux, des éléments techniques qui font que les marchés se retournent, c'est en train de se mettre en place, maintenant tout n'est pas confirmé, par contre si tout se confirme, je pense qu'on aura une fin d'année qui sera plutôt encourageante, je ne vous dis pas un Bitcoin qui fait un to the moon, je ne vous dis pas un marché américain qui fait un to the moon, mais des retracements sur le dollar index, et du coup, des retracements sur le Bitcoin, s'il sort de son range au nord, c'est tout à fait possible, revenir visiter la résistance des 28 000, et puis pourquoi pas chasser quelques stops au-dessus des 32, pour faire un petit test premier arrêt fin d'année, c'est tout à fait possible, maintenant il y a du chemin à faire, il n'y a pas encore les événements fondamentaux bullies dont il nous faut, la BCE a bien monté ses taux, c'est bien, maintenant il manque les chiffres du CPI aujourd'hui, si ça continue de chuter, c'est bien, parce que comme je l'ai dit, ça pourrait forcer la Fed à revoir un petit peu sa politique monétaire, et tous ces éléments font que peu à peu, l'argent peut re-rentrer, la confiance peut re-rentrer dans les assets à risque, et du coup, on peut avoir des retracements par la suite, en plus de ça, tous les shorteurs qui sont sur les contrats dérivés, qui on a accumulé depuis très longtemps, par exemple, Ethereum, les fondings n'ont jamais été aussi négatifs, ici c'est du jamais vu, donc là il y a vraiment des vendeurs très agressifs sur les contrats pertes, qu'on pourrait squeeze, sur Bitcoin aussi, les fondings se sont pas mal calmés, si on regarde, bon c'est pas aussi faible que Ethereum, mais bon les fondings se sont quand même calmés, on a eu des fondings négatifs pendant quand même plusieurs jours ici, du 18 août jusqu'à pendant plusieurs semaines, on a eu des fondings très négatifs, donc il y a eu quand même beaucoup de vendeurs ici qu'on est venu capturer, on a sauté quelques stops, quand même beaucoup de stops au sein du range, voilà, il y a des choses qui font que ce marché a la possibilité, si la macroéconomie s'aligne sur l'analyse technique, qu'on puisse avoir justement une fin d'année plutôt haussière, maintenant les tests, les vraies confirmations sur le Bitcoin, c'est la cassure des 25, et une bonne acceptation au dessus, et pour le S&P 500, c'est une bonne cassure, et une bonne acceptation au dessus des 4300 points, si on a tout ça, on a une fin d'année bullish, et du coup le S&P, comme je l'avais déjà dit, vous avez les niveaux, le dollar index, vous avez aussi les confirmations, enfin, le dollar index, ce qu'il faut c'est la patterne de retournement baissière, et ensuite ce qu'il faudrait idéalement, c'est la confirmation d'une dynamique baissière, donc un rebond qui casse pas le précédent sommet, et une acceptation en cassant le creux précédent, donc ce qui ferait un M-top, et ce qui pourrait annoncer un top de marché, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets les liens en description, en commentaire, je vous recommande aussi de rejoindre la newsletter, la vidéo, normalement je la tourne demain, et du coup elle sortira probablement mercredi ou jeudi, du coup voilà, je vous tiens au courant, mais là c'est imminent, ça devrait arriver soit demain ou après-demain, la petite vidéo, la newsletter, donc c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, également vous pouvez rejoindre l'école, via les modalités cryptos au stade du mois, vous avez tout expliqué, donc vous avez les tokens à utiliser, les adresses, les réseaux, ce qu'il faut faire, donc simplement envoyer le TXD, une fois que le transfert est fait, à un prof ou tous les profs, tous les profs c'est mieux, c'est pas du spam, on ne considère pas ça comme du spam, comme ça le premier qui le voit, le valide, et vous avez votre rôle élève très vite, normalement dans la journée, ou même dans les deux heures qui suivent, c'est bon, alors du coup on se retrouve demain, ou jeudi pour une prochaine update, ça va dépendre du marché, bon si il y a de la volatilité aujourd'hui, je pense qu'on fera un point demain, on se retrouve donc demain, très très probablement, bonne journée à tous, ciao ciao !